Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 règles qu'on apprend lorsque l'on rentre dans un hedge fund. Qui je suis ? Je m'appelle Sébastien Constant, plus connu sous le nom de BAS et j'ai 10 ans d'expérience sur les marchés financiers. Et dans cette vidéo, je vais te partager ces 3 règles les plus importantes qu'on t'apprendra dans un hedge fund si un jour tu as l'opportunité d'aller y travailler et sans ces 3 règles, tu ne pourras pas avancer dans ton trading. Règle numéro 1, être consistant, ce qui veut dire être régulier dans tes gains. Règle numéro 2, être consistant. Et tu l'as bien compris, la règle numéro 3, c'est être consistant. Alors effectivement, ça peut paraître amusant comme ça, mais je vais t'expliquer, je vais te donner tous les tips dont tu as besoin. Prends des notes, c'est extrêmement important. Et à la fin de cette vidéo, si tu restes vraiment à la fin, je vais te partager quelque chose qui va réellement faire toute la différence dans ton trading. Donc pour être ce trader consistant, tu dois appliquer certaines choses. La première chose que tu dois appliquer et que tu dois faire, c'est de t'auto-analyser, de savoir réellement qui tu es. C'est le départ, c'est les fondations. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, dans notre cerveau, on a une partie analytique et une partie beaucoup plus réactionnelle. Et on va avoir une des deux parties qui va être dominante. Chaque être humain est composé de cette manière-là. Évidemment, si tu ne le sais pas aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice afin de mieux te connaître et de savoir si, jusqu'à présent dans la vie, tu es plus quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions en réfléchissant, en analysant toutes les données qu'il y a autour de toi dans la vie, en règle générale. Ou est-ce que tu es beaucoup plus quelqu'un qui agit de manière réactionnelle, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rapidement, tu analyses très facilement. Et ça, c'est important parce qu'on va voir si finalement, à la base, tu es déjà plus conditionné à faire du scalping ou à faire du day trading ou voire même du swing trading. C'est vraiment important, c'est la base. Il y a des gens qui sont mieux pour l'un ou pour l'autre et en fonction de ce que tu vas choisir, il va falloir voir si tu préfères aussi utiliser un marché qui est beaucoup plus rapide dans lequel il va falloir être très vif d'esprit ou à contrario, des marchés où on a besoin de prendre un peu plus de temps. Donc ça, tu le verras, chaque marché est volatile et chaque marché est différent et donc tu dois trouver ton propre style en fait, ce qui te convient. Il ne faut surtout pas forcer la chose et aller dans quelque chose dans lequel nous ne sommes pas confortables. Il faut vraiment regarder, se dire ok, ça, ce n'est pas confortable pour moi, ça ne me plaît pas et ça, par contre, ça ne me plaît plus, etc. Et ne pas te faire une idée de ce qui pourrait être bon pour toi par rapport à ce que d'autres font. Tu peux être aujourd'hui dans des groupes ou tu peux avoir dans les réseaux sociaux certaines personnes qui font des gains sur de la crypto-monnaie qui est très volatile en day trading, je parle, ou en scalping. Tu peux en voir d'autres qui sont très à l'aise sur le gold, l'autre c'est l'euro-dollar, etc. Mais ça ne veut pas dire que tel ou tel marché est mieux, ça veut surtout dire que ça correspond à un profil de personne. Donc je t'invite, si tu ne le sais pas aujourd'hui, à te découvrir et à aller sur ce qui te convient le mieux. Et ça, c'est la base parce que c'est à partir de cette base-là, ces bonnes fondations, qu'on va pouvoir monter une stratégie de trading et avoir également tout un écosystème autour de ça pour pouvoir créer des règles et devenir ce trader régulier et consistant. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, je t'invite à éviter au maximum l'effet de levier. Si tu ne sais pas ce qu'est l'effet de levier, l'effet de levier, c'est le fait de pouvoir prendre une position, par exemple, d'une valeur qui correspond à 10 000 euros en nominal. Ok, 10 000 euros, ça voudrait dire ton exposition dans le marché. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 euros sur ton compte. Il te suffit, par exemple, d'avoir simplement 1 000 euros. Et le fait d'avoir 1 000 euros, mais d'être exposé à hauteur de 10 000 dans le marché, ça te fait un levier de 10. Tu as 1 000 euros, 1 000 euros x 10, ça fait 10 000, donc c'est un effet de levier de 10. On pourrait faire une analogie, par exemple, et regarder au niveau du crédit que tu vas faire à ta banque pour acheter, par exemple, une maison. Si cette maison, je te donne un chiffre bête, elle fait 300 000 euros et que tu vas l'acheter, toi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 300 000 euros sur ton compte en banque pour l'acheter. Tu peux simplement avoir peut-être 30 000 euros sur ton compte en banque et acheter cette maison à 300 000 parce que la banque, elle va te prêter 270 000. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet de levier parce que grâce à ça, tu vas être propriétaire d'une maison d'une valeur de 300 000 euros et toi, tu auras réellement mis de ta poche que 30 000 et tous les mois, tu vas rembourser un petit peu. C'est un engagement que tu fais auprès de ta banque et du coup, ça te permettra sur le long terme de rembourser et d'être propriétaire sans avoir de crédit dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Et donc, en trading, on peut avoir ce type d'effet de levier. Évidemment, on peut avoir des effets de levier qui vont parfois jusqu'à même 500 chez certains brokers en CFD. Et donc, je t'invite à éviter un maximum cet effet de levier parce qu'il est destructeur cet effet de levier. Potentiellement, ça va pouvoir te faire gagner beaucoup d'argent, mais potentiellement, ça va également te faire perdre beaucoup d'argent. Et en trading, tu dois savoir une seule chose, une seule et unique chose, c'est que tu peux maîtriser ta perte. Et c'est le seul truc que tu peux maîtriser en trading. C'est vraiment le seul. Le reste, c'est aléatoire. Combien tu vas gagner, etc., on ne sait pas parce que le marché aujourd'hui va peut-être te donner 10 points, 50 points, 200 points, 500 points. Tu ne sais pas. Mais par contre, à chaque fois que tu vas émettre un trade, tu sais réellement combien tu peux perdre par trade. Et ce combien, il va être calculé par rapport à la taille de ton capital. Il n'est pas calculé par rapport à n'importe quoi. Donc, évite un maximum l'effet de levier. Évidemment qu'il t'en faut un petit peu parce qu'on essaye d'aller chercher un petit peu de gain, mais tu ne dois pas prendre des effets de levier qui sont trop importants. Ne serait-ce qu'un effet de levier de 20, c'est déjà énorme. Tu vois, donc essaye de réduire au maximum cet effet de levier et prendre des positions en bon père de famille, d'accord, et de respecter impérativement le money management qui correspond lui-même déjà à la base au type de trading que tu fais. Est-ce que tu es scalper, day trader, swing trader, puisqu'on ne va pas adapter le même money management en fonction du type de trading que tu fais. Mais vraiment, c'est très, très, très important effectivement de ne pas prendre trop d'effet de levier parce que tu remarqueras qu'avec l'effet de levier, ça te fera simplement avoir des gains et des pertes qui ressemblent à des montagnes russes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas être capable d'aller chercher 2000 euros de gains, peut-être pendant 2-3 jours. Et puis le quatrième jour, tu vas faire moins 1800, moins 2005. Et c'est comme ça que tu crames des comptes en fait parce que tu n'es pas consistant, tu n'es pas régulier. Et donc pour être régulier, il faut vraiment baisser cet effet de levier parce qu'effectivement, tu vas faire des gains qui ne seront peut-être pas des gains dingues. Tu ne vas pas chercher 5000 euros dans une journée. Mais ne serait-ce que d'aller chercher 200-300 euros, c'est déjà très beau parce que si tu fais ça tous les jours, calcule à la fin du mois, ça te fait un petit billet de 5000-6000 euros. Et donc aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, oui mais moi, je ne veux pas être trader pour gagner 5000-6000 euros par mois. Moi, ce que je veux, c'est gagner 50 000, 100 000, 300 000, 500 000. Ok, pas de problème. Mais la solution à ça, c'est quoi ? C'est simplement d'avoir un capital plus grand, tout simplement. Et si aujourd'hui, tu es capable d'aller chercher 200 euros par jour de manière régulière parce que tu as un compte, admettons, à 100 000 dollars, donc c'est un compte financé, si tu n'as pas cet argent sur ton compte, il y a des propres firmes qui peuvent te financer. Et donc si tu es capable, par exemple, d'aller chercher 200 dollars par jour de manière régulière et que dans un an, on fait le point. Ok, ça ne fait pas rêver jusque-là, à la fin du mois, tu auras gagné 4000 euros. Pour certains, c'est énorme, pour d'autres, c'est très peu. Mais écoute ce que je vais t'expliquer. Si à la fin de l'année, tu as fait 200 euros par jour de manière régulière, de temps en temps, tu as fait des pertes, mais ces pertes-là, tu les as maîtrisées. Dans un an, est-ce que tu penses que quelqu'un serait capable de miser sur toi et de te confier 1 million de dollars ? Je pense que oui, parce que la personne, comment elle va raisonner ? Elle va dire, punaise, il est capable d'être régulier comme ça. Si moi, demain, je lui passe de l'argent, je vais voir effectivement que je vais pouvoir faire fructifier mon argent. Alors quand je te dis quelqu'un, ça ne sera pas un particulier, ça sera un fonds, etc. Justement, c'est le but de cette vidéo. On parle de hedge funds. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de hedge funds qui prennent des traders à distance. Tu n'as pas forcément besoin d'être avec eux dans la salle. Tu peux aussi travailler de chez toi, mais surtout, ce qu'on veut, c'est que tu sois ce trader régulier. Et donc, effectivement, tu vas être régulier. On va te confier peut-être 1 million. Et puis, si tu prouves ta régularité, etc., mais peut-être que l'année d'après, on te donnera un peu plus de capital. Et en fait, c'est simplement en augmentant la taille de ton capital et en gardant toujours plus ou moins la même performance en termes de pourcentage que tu vas pouvoir, du coup, gagner beaucoup plus d'argent. Parce que si tu fais, je ne sais pas moi, 2-3% par mois sur un compte à 100 000, ça ne fait pas rêver. Sur un compte à 1 million, c'est déjà bien plus important. Sur un compte à 10 millions, c'est encore plus important. Donc, c'est uniquement augmenter la taille de son capital. Mais avant de l'augmenter, il faut déjà savoir être régulier. Ok ? Donc ça, c'était le point numéro 2 qui va vachement t'aider dans ton trading afin d'être régulier. Maintenant, le point numéro 3 qui va falloir réellement que tu sois ce trader et que tu mettes en place, c'est la discipline. Je sais, la discipline, tu en entends peut-être parler. Tu te dis, oui, mais moi, je suis discipliné. Oui, mais moi, ceci. Oui, mais moi, ce n'est pas pareil parce que moi, je ne peux pas, là, j'ai à quoi pôner. En fait, on s'en fout, tout ça, c'est du bullshit. Si tu veux être discipliné, il va falloir que tu retrousses tes manches et que tu te mettes sérieusement au travail. La discipline, sache que ce n'est pas inné chez l'être humain. On n'est pas tous nés en étant des êtres disciplinés. Il y a des gens qui, de par nature, le sont un peu plus que les autres, donc c'est un peu plus facile. Et il y en a d'autres qui ne le sont absolument pas. Par exemple, moi, c'était mon cas au début. Je n'étais absolument pas discipliné. Moi, on ne m'a pas appris la discipline quand j'étais petit. J'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais surtout ce que je n'aimais pas. C'était la discipline. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de faire. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais trop eu de patron sur mon dos. J'ai toujours été moi-même mon propre patron parce que j'aime faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Mais dans le trading, ça ne fonctionne pas comme ça. Et même dans la vie, en règle générale. Parce que quand tu es ton propre patron, tu dois quand même faire des choses même si tu n'aimes pas les faire. Alors évidemment, comme moi, j'ai toujours aimé entreprendre et faire ce que j'avais à faire dans l'entrepreneuriat avant d'être un trader. J'avais quand même un minimum de discipline dans mes activités parce que ça se faisait assez naturellement, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, je ne suis pas cette personne hyper disciplinée. Donc après, la discipline, tu vas l'apprendre à travers différentes choses, notamment à travers le sport. Je t'encourage à faire du sport. Effectivement, au plus tu vas faire de sport, au plus tu vas être discipliné. Pourquoi ? Parce que déjà, si tu fais par exemple un sport d'équipe, tu vas devoir avoir de la discipline parce que tu as aussi des comptes à rendre à ton équipe. Tu vois, demain, tu fais du foot, du volleyball, peu importe, tu es dans une équipe. Et donc, tu dois faire un travail pour l'équipe, d'accord ? Tu peux faire des sports de combat. Les sports de combat, tu apprennes la discipline parce que tu dois apprendre le respect de l'autre. Et il y a tout un tas de process que tu dois faire et mettre en place pour être accepté en tant que combattant, etc. Donc, la discipline à travers le sport, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tu peux aussi ne pas faire de sport de combat. Tu peux ne pas faire forcément de sport d'équipe. Mais tu pourrais par exemple faire du footing. Et le footing va créer une discipline chez toi. Pourquoi ? Parce que le footing, ce n'est pas quelque chose à la base qu'on a spécialement envie de faire. Tu vois, quand tu te lèves le matin, tu ne te dis pas, tiens, je vais aller taper 10 km parce que, genre, c'est fun, c'est cool, etc. Non, en fait, tu te dis que c'est un peu chiant, tu vois. Mais le fait de démarrer ta journée par quelque chose de chiant, eh bien, crois-moi que ça forge ta discipline. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Tu peux regarder, il y a des livres qui ont été écrits dessus la discipline. Et effectivement, de démarrer ta journée par quelque chose de relativement pénible à faire, pas quelque chose dans lequel tu es motivé. Mais au contraire, dans quelque chose dans lequel tu n'es pas forcément motivé, eh bien, ça va forger ta discipline. Parce que la discipline, ça n'a rien à voir avec la motivation. La motivation, c'est quand au début, tu as envie de faire quelque chose. Je te donne l'exemple. On est le 1er janvier. Et bien souvent, les gens, ils se disent, allez, cette année, maintenant, je prends les nouvelles initiatives, etc. Et par exemple, je vais faire un petit régime parce que j'ai décidé, j'ai trop mangé cette année. Et puis notamment, il y a eu Noël, etc. Donc genre, au début, tu es motivé. Et donc, tu commences ton régime pendant deux semaines parce qu'il y a la motivation, tu vois. Et voire même un peu de sport, tu vois. Mais bien souvent, les gens vont arrêter au bout de deux semaines parce qu'ils ne sont pas disciplinés. La motivation, c'est estomper parce que c'est normal, la motivation, ça dure juste un laps de temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois maximum. Mais au bout d'un moment, la motivation, elle va disparaître. Et c'est là que la discipline va rentrer en place, c'est-à-dire faire le truc que je n'ai pas envie de faire. Et je ne vais pas me laisser distraire par telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc je t'invite vraiment à être un trader discipliné. Et si tu ne sais pas comment faire, eh bien, je viens de te le dire. Commence le matin par quelque chose qui est vraiment emmerdant pour toi. Et donc, pourquoi le matin ? Parce que le matin, c'est là où c'est vraiment le plus chiant, tu vois. C'est plus chiant d'aller courir peut-être de bon matin à 7h que le soir après ta journée, tu vois. Donc c'est une idée. Et vraiment, je t'invite à mettre le sport au sein de ta vie parce que déjà, ça ne te fera absolument pas de mal, tu vois. C'est vraiment important. Et si aujourd'hui, tu me dis, mais moi, je fais déjà du sport et dans mon trading, je n'arrive pas à être discipliné, eh bien, implémente autre chose, quelque chose qui te demande justement un effort, tu vois. Donc, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui te demande un effort dans lequel, à la base, tu n'es pas à l'aise avec ça. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu fais assez facilement. C'est quelque chose qui demande de l'effort. Eh bien, tu vas l'implémenter dans ta vie et tu vas le faire quoi qu'il arrive. Tu le fais, tu ne te poses pas de questions tous les jours à telle heure, etc. Ça peut être, par exemple, de la méditation, ça peut être de la lecture. Si tu es quelqu'un qui, à la base, déteste lire, tu pourrais te dire, écoute, je vais m'obliger maintenant à lire. Tu ne t'obliges pas à lire un livre entier, mais tu peux te dire, raisonnablement, 10 pages par jour. Eh bien, ça ne te fera pas de mal, c'est pareil, parce que ça va t'instruire sur des nouvelles choses que tu as envie d'apprendre dans la vie, etc. Donc, franchement, je t'invite réellement à implémenter quelque chose d'assez douloureux pour toi et à le mettre en place. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et tu verras que tu deviendras ce trader régulier. Si tu mets tout ça en place, tu vas devenir ce trader régulier parce que tu ne vas pas du tout travailler de la même manière. Tu vas être en sous-levier, donc tu prendras beaucoup moins de risques dans tes positions. À la base, tu te connais, donc le fait de te connaître, ça te permet d'aller dans ce qu'il te plaît, dans les choses dans lesquelles tu es à l'aise, tu es confortable et tu ne vas pas aller te mettre en danger. Donc, si toi, tu es, par exemple, mieux dans le scalping, tu ne vas pas aller dans le day trading parce que le day trading, il va falloir être plus patient. Et toi, tu es peut-être à la base quelqu'un d'assez impatient, tu aimes quand c'est rapide, tu aimes ce dynamisme. Et le fait d'aller sur un marché peut-être un peu plus mou en day trading risquerait de te faire prendre des trades d'impatience, tu vois. Et à contrario, si tu es quelqu'un où tu as besoin de plus comprendre, analyser, aller dans le scalping où ça va péter dans tous les sens, tu risques de prendre des mauvaises décisions parce que ça va trop vite pour toi, tu vois. Donc, vraiment, c'est important de te connaître. Et le troisième point extrêmement important, c'est te discipliner parce que si tu es discipliné, eh bien, justement, tu feras moins de trades émotionnels parce que tu seras beaucoup plus posé dans les idées de tes actions, tu vois. Tu seras beaucoup plus posé, tu vas être ce trader discipliné à dire, ok, j'ai des règles et je vais respecter mes règles, tu vois. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans le trading, soit ils n'ont pas de règles du tout ou soit, voire, ils en ont. Mais une fois que le marché, il ouvre, ils ne respectent plus rien parce qu'ils sont en mode, tu vois, et se laissent happer par les mouvements du marché à droite, à gauche, etc. Comme un joueur de casino qui rentre au casino et il y a l'adrénaline qui rentre et on a envie d'aller miser sur le 8, on a envie de faire un poker, on a envie de faire plein de trucs, etc. Parce qu'on est en mode festif, on joue et puis à la fin de la soirée, normalement, si tout s'est passé comme prévu, tu n'as plus d'argent, ok ? Et en trading, c'est exactement la même chose, tu arrives, le marché part dans tous les centres, tu achètes, tu vends, tu fais plein d'opérations et à la fin de la journée, tu n'as rien. Au pire, tu as gagné, ok, parce que c'était un coût sympa aujourd'hui, tu as fait plus de 1000, plus machin, etc. Mais à la fin de la semaine ou à la fin du mois, combien tu as fait ? Ben zéro. Donc, tu dois revenir aux bases et les bases, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et la quatrième chose qui est extrêmement importante, que je t'invite vraiment à implémenter et à mettre dans ton trading, c'est un journal de trading afin de traquer tous les trades que tu prends. Pourquoi tu dois traquer les trades que tu prends ? Parce que c'est en les traquant que tu vas pouvoir t'analyser toi-même. Parce qu'un journal de trading, c'est quoi ? C'est une auto-analyse, ok ? Aujourd'hui, c'est plus facile pour toi d'analyser telle et telle personne. Tu le vois quand tu regardes des vidéos sur YouTube, etc. Peut-être même tu regardes ma vidéo et tu es en train de m'analyser, tu vois ? Et donc, c'est facile d'analyser les gens. Mais c'est difficile de s'auto-analyser, d'être vraiment honnête avec soi-même et de se dire « Ah, là, je suis bon là-dedans ! » ou « Là, putain, je fais de la merde ! » Tu vois ? C'est très difficile de le faire. Et le seul moyen de le faire, c'est de l'écrire. Parce que tu vas écrire les choses telles qu'elles se déroulent en étant honnête. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir une rétrospective là-dessus et revenir et dire « Ah, ok, putain, là, il s'est passé ça, là, ça, là, ça. » Et donc, tu vas pouvoir être honnête avec toi-même et dire « Ben, ça, c'était bien ce que j'ai fait. » « Ça, par contre, c'était moyen. » « Et ça, par contre, c'était pas bien du tout. » Donc, ce qui est pas bien et qui te convient pas, ben, tu vas l'éliminer. Ça sert à rien de forcer là-dessus. C'est des choses qui sont pas pour toi. Élimine-le. Ce qui est moyen, tu vas l'analyser. Tu vas dire « Est-ce que ça vaut la peine de travailler là-dessus ? » Et si tu estimes que ça vaut la peine, ben, tu vas essayer de travailler là-dessus pour améliorer ce qui est moyen. Et par contre, ce qui est bon, ben, tu vas essayer de continuer et d'exceller. Tu vas dire « Ok, ça, c'est bon pour moi. » Ben, maintenant, on va se focus sur ce qui est bon de manière à scaler, tu vois, être encore meilleur là-dessus. Et c'est vraiment en t'auto-analysant que tu vas pouvoir réellement avancer dans ton trading. Donc, je t'invite vraiment à mettre ces 4 trucs-là en place dès aujourd'hui. Si tu veux, j'ai une vidéo sur le Market Profile qui est l'outil que j'utilise. Je vais te la mettre à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir aller la regarder. Et c'est pas un outil magique, mais c'est simplement un outil qui te permet de mieux comprendre l'activité des opérateurs et te donner des zones puissantes, précises. D'ailleurs, tous les matins, je fais des lives sur YouTube à 7h30 dans laquelle je donne tous les niveaux du jour des différents actifs que les gens me demandent d'analyser. Et comme tu pourras le voir par toi-même, c'est pas parce que je suis magicien. C'est simplement que je comprends cet outil, que je vous donne les niveaux et que vous voyez par vous-même que ces niveaux fonctionnent. Maintenant, il va falloir adapter des stratégies autour de cela. Et ça, je t'invite à aller plus loin si tu le souhaites, à te former avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Peu importe, l'essentiel, c'est que tu es quelqu'un qui t'ouvre le chemin et qui te montre le bon chemin et que tu implémentes tout un tas de règles et de choses et que tu comprennes ce que tu fais. Tu vas être beaucoup plus confiant dans ton trading. Tu seras moins émotionnel et tu feras les bonnes choses au bon moment. En tout cas, c'est ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Le petit cadeau, c'est maintenant. Je te l'avais promis en début de cette vidéo. La surprise que je vais te faire, c'est que dans cette description, j'ai mis un lien. Tu cliques dessus et il va te ramener sur mon journal de trading. Tu as juste à le télécharger et je t'offre mon journal de trading. Tu pourras le modifier si tu le souhaites. Tu pourras toujours modifier, rajouter des trucs ou en enlever. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne base et je t'invite du coup à l'utiliser. Tu vas énormément progresser. Sur ce, c'était Bass. On se retrouve dimanche prochain à la même heure. Ciao, ciao, ciao.